Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors vous êtes relativement nombreux à avoir vu cette glacière. C'est en fait mon prototype et vous l'avez adoré. Je sais que vous êtes nombreux à attendre le tutoriel de la petite glacière qui peut donc servir pour des pique-niques, etc. Aussi de lunch bag pour mettre son petit repas pour aller au travail. Elle est entièrement en matière isotherme à l'intérieur. Il y a deux petites poches qui ferment avec des fermetures éclairs sur le côté. C'est en fait le prototype que j'ai réalisé pour pouvoir faire ensuite la glacière pour la fête des pères. Alors la voici, dans une taille beaucoup plus grande. C'est en fait mon mari qui m'a donné cette idée de projet de réaliser une glacière. Alors en fait en gros c'était aussi surtout pour passer commande, n'est-ce pas ? Son but à lui c'est d'y ranger au moins 12 bières, voilà, lorsqu'on fait un barbecue avec les amis, etc. Alors voilà j'ai fait un test, elles sont à l'intérieur. On peut même en mettre un peu plus ou alors du coup ça laisse quand même de la place pour mettre les glaçons. Sachez aussi que dans cette taille de glacière vous allez pouvoir y glisser du coup une bouteille de vin. Comme ça couché elle tient. Voilà pour ceux qui sont plus adeptes du vin, du rosé, etc. Ça fonctionne aussi. Et donc surtout si je voulais faire le test avec les bouteilles à l'intérieur, c'est de pouvoir au niveau du poids. J'avais peur que la glacière ne supporte pas 12 bouteilles. Et voilà ce que ça donne. Donc ça tient. Et même avec la bandoulière. Voilà je trouve que c'est plutôt bien. Ça supporte bien le poids. Alors à voir après au fil des usages. Pensez bien à faire des coutures solides. A prendre du fil de qualité si vous choisissez de faire une glacière destinée à quelque chose de lourd. Donc dans le tutoriel vous allez voir les explications pour ce modèle. J'ai choisi de mettre ici la poche devant. Donc on peut glisser ses clés de voiture, son portefeuille, le décapsuleur, tire-bouchon, des petites serviettes. Si la personne fume, les cigarettes, le briquet. Enfin voilà on a quand même de l'espace. Et en fait si j'ai mis la poche devant ici, c'est que je voulais mettre la bandoulière sur les côtés. Alors après c'est à vous devant. Vous pourrez choisir de mettre les poches sur le côté. C'est vraiment personnel. Sachez que les deux patrons sont disponibles. Alors pour accéder au patron, tout est expliqué dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous aurez donc le patron à la taille de la grande glacière. Et le patron pour la petite glacière avec les poches comprises. Alors je vous passe les mesures pour ces deux modèles. Alors je regarde ma petite colle. Pour celle-ci, elle fait 22 de longueur sur 20 de largeur et 16 de hauteur. Et pour la plus grande, elle fait 28 de longueur sur 21 de largeur. Et 22 de hauteur. Si vous souhaitez changer ces mesures et les adapter à vos besoins, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer comment faire. J'avertis d'avance que je ne répondrai pas aux messages en me demandant si je veux faire une glacière de 15 par 10. Quelle est la taille que je dois couper pour ma bande ? J'ai en général énormément de messages. Je ne peux pas faire les mathématiques à votre place. Je vous laisserai le faire vous-même en suivant mes explications à la fin de la vidéo. Bien évidemment, si vous aimez ce tutoriel, si vous avez envie de le faire, si vous le faites, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire. Cela est toujours vraiment très encourageant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me supporter. Et cliquez bien sur la petite cloche pour activer les notifications et être au courant de mes tutos futurs. On se retrouve tout de suite avec le tutoriel pas à pas de la glacière. Alors pour commencer ce tutoriel, je vais tout d'abord vous présenter toutes les pièces qui composent la glacière. On a donc une grande bande ici, qui est en fait la bande qui va faire tout le tour de la glacière. Exactement la même bande dans notre tissu isotherme. J'ai ensuite deux fois cette pièce dans mon tissu principal. Et la même pièce deux fois aussi dans l'isotherme. Ce qui correspond donc au fond de la glacière et au couvercle. Une autre pièce ici qui correspond en fait à la bande ici à l'arrière. Donc elle est un peu plus grande que la bande principale. Tout simplement parce qu'il y a la fermeture éclair qui vient au-dessus de la bande principale. Donc cette bande doit être un peu plus haute. Évidemment je la coupe aussi dans l'isotherme. Ici j'ai ma poche. Alors vous voyez ici j'avais décidé de faire deux poches. Une de chaque côté. Sur ce projet je ne vais en faire qu'une. Donc on a bien la partie haute et la partie basse. Les finitions vont se faire avec du biais. Et au milieu j'ai donc ma petite fermeture éclair. Ici je vais venir mettre la poche sur le milieu. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de faire une bandoulière. Et donc sur les côtés ici je vais venir coudre ma sangle. Donc on aura les deux sangles visibles sur les côtés. Et une grosse poche sur le devant. J'ai aussi besoin de biais pour faire la finition des poches. Et toute l'intérieur ici ainsi que le tour du couvercle. Une fermeture éclair. Donc là j'ai pris une fermeture éclair quand même relativement large. Ce n'est pas une fermeture éclair classique que l'on utilise pour pantalon ou jupe. Mais plutôt une fermeture éclair pour veste, manteau. C'est une fermeture éclair qui se vend au mètre. Et on peut acheter séparément les curseurs. Donc j'ai mis deux curseurs pour pouvoir ouvrir et fermer de part et d'autre du couvercle. Vous pouvez aussi décider évidemment de couper votre poignet dans le tissu. Ici j'ai décidé de le faire dans la sangle. Mais sur le patron, tout sera inscrit quant aux dimensions de la poignée en tissu. Alors toute première étape, on va venir fixer notre tissu principal sur l'isotherme. Donc là on a bien l'extérieur de notre glacière. Et pour l'isotherme on doit donc l'avoir à l'intérieur de la glacière. Donc je me pose bien envers sur envers. Et je vais venir fixer chacun de mes morceaux. Donc le fond, le couvercle, la bande arrière et la bande principale. Pour ces quatre parties, je vais donc venir les fixer les unes sur les autres avec des petits clips. C'est bien plus simple que les épingles. Surtout que les épingles ont du mal à piquer autant d'épaisseur et risquent de faire des petits trous sur le coton enduit. Donc on fixe bien partout pour ne pas que ça bouge. Et je vais passer à la machine pour venir passer une couture de maintien tout autour de chacune de ces pièces. Alors pour venir faire votre piqûre de maintien, si vous avez de la difficulté, si vous trouvez que vos matières bougent trop, que le coton enduit accroche et qu'il forme des petits plis, vous pouvez vous munir de papier de soie et venir coudre par dessus. Comme ça le pied de biche va bien avancer sans coller. Et ensuite on n'aura plus qu'à venir déchirer le papier de soie. Donc je me mets ici bord à bord, pour ne pas trop que ça cache et que je vois où je couds. Et je vais venir coudre donc à environ 5 mm. Voilà, une fois que tout est fixé, on peut venir déchirer son papier de soie, enlever tout autour et on a bien nos tissus qui sont bien positionnés l'un sur l'autre. Si vous avez des petites différences ici entre votre coton enduit et l'isotherme, n'hésitez pas à venir couper ce qui dépasse pour bien égaliser vos pièces. Je vais maintenant préparer ma poche. Alors pour la partie qui compose la partie de la poche, la partie basse, je vais venir poser un biais ici pour venir faire une jolie finition. Donc là je vais poser mon biais en une seule fois, tout simplement en le retournant comme ceci en haut de la poche et je vais venir faire une piqûre ici. Vous pouvez très bien poser vos biais en piquant une première fois sur l'envers, en retournant et en piquant une deuxième fois ici sur l'endroit. Si vous avez besoin d'aide pour faire cette opération, je vous mets le lien d'une vidéo détaillée juste ici en haut à droite. Voici donc une première partie et là je vais faire exactement la même chose de l'autre côté de la poche sur la partie haute, c'est-à-dire ici en bas. Donc si vous avez des motifs, prenez bien garde de ne pas le faire à l'envers et vous retrouvez par exemple avec là les petites bouteilles à l'envers. Voilà, donc on a bien les deux parties de sa poche et on a la fermeture qui va venir ici entre les deux. Donc je vais venir piquer cette partie basse de la poche ici sur la fermeture éclair en bas. Donc je vais venir changer mon pied de biche, je vais ouvrir la fermeture éclair. Alors si elle dépasse à droite et à gauche, pas de problème, tout le surplus va être ensuite coupé et on va venir faire des finitions sur les côtés ici aussi avec du biais. Voilà, j'ai changé mon pied de biche, je viens positionner mon biais ici au bord de la fermeture éclair et je viens piquer ici à l'intérieur, ça va du coup faire une double couture, une autre couture décorative sur le biais. Voilà, et là je vais faire exactement la même chose en haut en prenant bien soin d'aligner ma partie haute et ma partie basse de la poche. Alors évidemment ceci est optionnel, vous n'êtes pas obligé de mettre du biais, vous pouvez poser votre poche traditionnellement. Il y a d'ailleurs un tuto sur la pose des fermetures éclair sur ma chaîne, je vous mets aussi le lien en haut à droite. Voilà notre petite poche de prête, j'égalise sur les côtés, donc je coupe ce qui dépasse, que ce soit du biais ou de la fermeture éclair ici. Et là je vais encore venir poser mon biais, cette fois verticalement ici, donc de part et d'autre pour faire la finition de la poche. Donc là on est obligé d'ouvrir un peu la fermeture éclair pour pouvoir passer avec le pied de biche. N'oubliez pas de bien maintenir votre fermeture éclair fermée ici lors du passage pour éviter de ne coudre la fermeture éclair un peu ouverte et de ne plus pouvoir fermer entièrement. Voilà, on a donc bien notre poche terminée. Maintenant je vais venir plier ma poche en deux, comme ça au niveau horizontal, pour pouvoir trouver le milieu de ma poche. Et là où ça forme un pli, c'est donc mon milieu, je vais venir faire un petit cran comme ça. On peut le faire aussi en haut, cela va nous aider à ensuite positionner sa poche bien correctement sur la glacière. Je prends maintenant la grande bande principale et pareil, je vais venir bord à bord ici pour pouvoir marquer le milieu de ma glacière. Et donc là, j'ai bien mes crans en haut et en bas et je vais venir positionner ma poche, donc cran sur cran, comme ça je suis sûre que ma poche sera vraiment en plein milieu sur le devant. Donc je fixe avec des petites pinces. Et là, sur le même principe que la fermeture éclair, je vais venir faire une surpiqure sur la droite et sur la gauche et la poche plaquée sera déjà fixée sur la glacière. Voici donc la poche et pareil, si on a besoin d'égaliser un peu en bas ou en haut, on n'hésite pas à venir couper le surplus. On continue avec le biais, cette fois je vais venir en poser un, alors exactement de la même façon qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je vais le poser ici, en haut de la bande. Voilà, donc ma bande a été fixée en haut, ça donne comme ça sur l'extérieur et à l'intérieur. Voilà, on a aussi une jolie finition. Donc maintenant, je vais pouvoir venir mettre fermeture éclair en haut de ma bande, donc sur tout le long. On obtient donc notre bande fixée avec la fermeture éclair en haut et là, on peut venir égaliser. Lorsque vous coupez votre fermeture éclair, ne prenez surtout pas votre ciseau tissu, mais bien un autre ciseau. On peut maintenant venir assembler la bande qui vient ici dans le dos. Alors comme je vous l'avais dit précédemment, cette pièce est plus grande que la bande ici, parce qu'il faut bien qu'elle aille jusqu'en haut du zip. Donc là, je vais me positionner endroit sur endroit. Je peux venir fixer, comme toujours, avec les petits clips. Donc là, vu qu'on va se retrouver à l'intérieur, on aura besoin d'une jolie finition aussi. Donc je peux déjà venir mettre mon biais, donc ouvert cette fois. Donc bord à bord, je vais déjà venir fixer mon biais en même temps. Comme ça, après, je n'aurai plus qu'à le retourner et faire une petite surpiqure de l'autre côté. Et ça nous économise une étape que de piquer d'abord ces deux pièces, ensuite piquer le biais d'un côté, le rabattre et le piquer de l'autre côté. Alors là, je prends du noir parce que ça se retrouvera de toute façon à l'intérieur et surtout parce que je n'ai pas assez de rouge pour tout faire. Alors attention lorsque vous passez sur la fermeture éclair, d'y aller vraiment tout doucement et d'aider un peu en poussant sur votre tissu. Voilà, donc sur l'extérieur, je me retrouve bien avec ça. Et quand je viens ici sur l'intérieur, vous voyez, j'ai plus qu'à venir plier mon biais d'autre part ici. Et venir faire une surpiqure de ce côté. Et donc la finition est déjà faite sur l'intérieur. Alors avant de venir refermer sa glacière ici, on va venir fixer les sangles. Alors pour venir poser nos sangles bien au milieu sur les côtés, on a besoin dans un premier temps de définir le milieu des bandes. Donc vous pliez votre bande ici du dos en deux pour bien venir cranter. Alors il vaut mieux le faire avant de coudre votre biais, n'est-ce pas ? Parce que là du coup, j'ai ma valeur de couture déjà prise et pas ici. Donc voilà, je suis obligée de plier comme ça pour obtenir mon milieu. Vous voyez, j'ai cranter ici et je peux faire la même chose de l'autre côté. Pour le devant, c'était déjà fait, étant donné qu'on a mis nos poches. Donc là, je vais pouvoir me mettre cran sur cran ici à ce niveau. Et du coup, le milieu de mon côté se trouve là où j'ai ma pliure. Donc je viens cranter ici. On peut même le faire sur la fermeture éclair en haut aussi. Voilà, donc là, c'est bien pile le milieu de mon côté. Et je viens le reporter de l'autre côté. Donc je plie sur le milieu devant ici. Et là, pile en face de mon cran, j'ai donc le milieu de l'autre côté. Et c'est là, en face de ces crans, que je vais devoir poser mes sangles. Donc là, vous aurez besoin de vos anneaux comme ceci. On va venir le passer dans la sangle. Et là, je vais venir coudre ma sangle à droite et à gauche des deux côtés. Pile en face de mon cran. Et l'anneau vient arriver ici. Alors moi, je dirais en dessous, vous voyez, du biais. Pour pas qu'il soit trop haut. Pour pas que ça gêne non plus la fermeture éclair là. Lorsque l'on ouvre et qu'on ferme, que ça ne vienne pas non plus buter sur l'anneau. Donc juste en dessous. Donc là, je replie sur quelques centimètres. Je pense que pour que ça soit quand même assez solide, on a tout intérêt à ne pas prendre, voilà, une valeur de couture ici trop fine. Je pense que ce n'est pas non plus nécessaire de faire carrément une double sangle et de l'avoir jusqu'en bas. Mais bien sûr, quelques centimètres, vous voyez. Et je vais venir donc l'épingler. Alors avec le coton enduit, ça ne va peut-être pas être tout simple. Mais voilà, je vais venir le fixer comme je peux. Et ensuite, à la machine, je vais venir piquer. Donc ici à gauche, ici en haut et à droite. Et ensuite, ici, je viendrai faire une couture de renfort en faisant un petit carré et une croix à l'intérieur pour vraiment fixer cette partie. Et une fois que j'aurai fait ça d'un côté, je ferai la même chose de l'autre côté. Alors là, je ne monte pas trop non plus. Parce que si je viens trop près de mon anneau, du coup, le pied de biche ne voudra plus avancer. Donc quand j'arrive un peu en dessous de mon anneau. Donc toujours avec l'aiguille plantée, je lève mon pied de biche pour pouvoir tourner. Et je viens piquer ici. Voilà, pareil, je tourne. Voilà, et comme je vous disais, ici, je vais venir repasser et je vais faire un petit rectangle ici pour renforcer ma couture. Donc là, je pars en diagonale pour rejoindre l'autre côté. Voilà ce que l'on obtient. Et donc, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je vous retrouve après. Voilà, alors j'ai mes deux sangles de part et d'autre. Et maintenant, je vais venir donc fermer ma glacière. Et je vais procéder exactement de la même façon qu'avant. C'est-à-dire que je vais venir me mettre bord à bord, endroit sur endroit. Mettre mon biais en même temps. Piquer, retourner le biais. Et piquer de l'autre côté. Voilà, on voit déjà bien donc le tour de la glacière terminé. Ici, si ça dépasse au niveau de vos tissus, pensez bien à égaliser au ras de la fermeture éclair. Voilà, pour que ce soit pareil ici et en bas ici. Donc là, j'ai les petits biais à couper. Voilà, pour être bien droit en bas ici aussi. Alors maintenant, on va se mettre ici, donc à l'intérieur de la glacière. Donc côté isotherme. Ici, on a bien notre milieu où on a cranté tout à l'heure. Et là, je vais venir positionner, pré-positionner mon biais. Donc à l'intérieur de ma glacière. Ensuite, je vais venir pouvoir poser le fond de la glacière. Et vu que mon biais sera déjà positionné ici, je n'aurai plus qu'à le retourner. C'est bien plus facile de mettre la première partie du biais maintenant. Qu'une fois que le fond sera posé et qu'on aura déjà donné la forme à notre glacière. Donc là, ce que je vais faire, j'ouvre bien mon biais. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo détaillée sur la pose du biais en deux fois. Parce que je ne vais pas m'attarder sur les détails ici. Et donc je vais laisser dépasser un peu de biais par rapport à mon cran ici. Et je vais commencer à coudre par contre, voilà, après la bande du milieu. Je vais commencer à coudre environ ici. Et donc je vais venir faire tout le tour. Alors attention lorsque vous cousez de ne pas prendre autre partie de la glacière ici. Étant donné qu'elle est déjà fermée et qu'on obtient un espèce de cercle. Voilà, souvent cette partie vient se faufiler dessous. Et donc là, je vais piquer dans la pliure. Ou même, étant donné qu'on aura beaucoup d'épaisseur, vous pouvez piquer environ 1 à 2 mm, un peu sur la droite. Pour avoir ensuite plus de matière à retourner pour faire la finition. Voilà, là vous voyez que j'arrive vers mon milieu. Donc je vais m'arrêter ici. Et sortir mon ouvrage. Et là, je vais venir plier mon biais pile en face de mon cran. Je peux même le marquer ici, donc avec une craie, c'est du savon. Et je vais faire la même chose de l'autre côté ici. Je viens plier pile en face. Et je marque. Ensuite, à 1 cm de ce cran, je coupe. Je fais la même chose de l'autre côté, 1 cm après ma marque. Et là, je vais venir mettre mes deux biais bord à bord. Et je vais venir coudre 1 cm, donc logiquement sur les marques que je viens de faire. Et donc logiquement, là je vais arriver pile en face de mon cran. Et j'ai plus qu'à venir rejoindre ma couture ici, avec celle-ci. Voici donc ce que l'on obtient. Je vais maintenant pouvoir positionner le fond ici. Alors pour mon fond, je vais aussi venir le plier en deux. Pour pouvoir marquer, alors non seulement mes côtés ici. Et aussi quand je plie dans l'autre sens, le dos et le devant. Comme ça, j'aurai plus qu'à venir faire correspondre chaque cran ensuite. Sur la bande de la glacière. Donc là, j'ai bien mon devant qui vient ici, en face du devant. Donc le devant, c'est là où il y a les poches. Je fais la même chose en face. Donc ça, c'est le dos. Et sur mes côtés ici, donc ça va tomber en fait sur la sangle. Et maintenant, je vais venir fixer du coup sur les 4 parties qui me restent ici régulièrement. Voilà, donc jusque là, tout allait bien, n'est-ce pas ? Les choses commencent à se compliquer un peu. Alors ici, dans les arrondis, c'est assez difficile quand même de tourner. Alors ce que je vous propose de faire avant de passer à la couture, là où vous avez vos arrondis, donc juste avant l'arrondi et là où il se finit, vous allez pouvoir faire des petits crans, comme ça, sur votre partie droite pour l'aider à tourner et à venir épouser la forme de l'arrondi. Et ça va vraiment pouvoir venir nous aider à tourner. Vous voyez, le tissu là a la possibilité de s'écarter, de venir prendre la forme de l'arrondi. Donc je vais faire ça sur mes 4 côtés, mes 4 arrondis. Et ensuite, on va passer à la machine. Et là, je vous conseille de venir piquer sur le côté de la bande et non pas comme ça sur la machine, sur le côté du fond. Parce que c'est vraiment cette partie qui a besoin de venir s'adapter au fond et non pas le fond qui vient s'adapter sur la bande. Donc c'est bien d'avoir plutôt la bande face à soi visible. Donc vous verrez que c'est pas facile parce qu'on a quand même beaucoup de matière ici, en bas, en dessous. Donc au niveau de la manipulation, c'est pas tout simple. Mais avec de la patience et surtout, il faut prendre son temps et y aller lentement pour réussir. Et vous voyez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ici, on voit bien que ça s'écarte et que cette partie droite ici vient s'arrondir pour prendre la même forme que mon arrondi. Donc là, en fait, on va venir piquer sur la piqûre qu'on a déjà fait tout à l'heure. La piqûre du biais, c'est exactement au même endroit qu'on va venir piquer maintenant. Voilà, alors vous voyez là la difficulté, c'est surtout toute cette matière qu'on a ici et qui en plus est verticale, elle remonte vers le haut. On a besoin de venir l'aplatir au fur et à mesure pour pouvoir maîtriser notre couture ici. Mais je trouve que ça se passe plutôt bien. L'histoire de cranter ici pour prendre les arrondis fonctionne. En tout cas, mieux que la première fois. En même temps, je vous avoue que la première fois, c'était un prototype, c'est une première. Et surtout, c'était très tard le soir. Voilà, là j'arrive à mon arrondi. Donc j'appuie, j'essaie de bien maintenir mon tissu ici, donc qui s'ouvre un peu de partout pour venir épouser la matière du dessous. Et on y va vraiment lentement. On aplatit avec ses doigts, avec ses ongles. On s'arrête souvent pour voir si ça ne fait pas des petits plis dessous. On tâte en fait. C'est tout vraiment avec les doigts. Il faut tâter ce qui se passe dessous parce qu'on n'a pas de visibilité. Et n'hésitez pas à lever souvent votre pied de biche, toujours avec l'aiguille plantée pour ne pas perdre le fil de son ouvrage. Faites des peaux si vous voyez que ce n'est pas facile. Allez boire un coup. Respirez. Alors on va essayer de voir un peu de l'autre côté ce que ça donne. Écoutez, ça m'a l'air plutôt bien. Donc là on n'a plus qu'à venir rabattre son biais, comme ceci. Quand même, avant de faire ça, il vaut mieux retourner sa glacière pour voir quand même si tout s'est bien passé, si on n'a pas des vilains plis de l'autre côté. Voilà, alors je ne retourne pas à fond, mais je vois qu'au niveau de mes arrondis, je verrai après, je pousserai avec les doigts, mais vous voyez, on n'a pas vraiment de vilaine couture. Ça a l'air plutôt de bien se passer. Les quatre angles sont OK, donc je vais pouvoir rabattre mon biais. Donc le biais, on le rabat comme ceci, et on peut venir mettre des petits clips quand même pour le maintenir. Si vous avez du mal à venir rabattre votre biais comme ceci, c'est peut-être parce que votre valeur de couture ici est un peu trop large, vous avez piqué trop à l'intérieur. Alors n'hésitez pas à venir dégarnir en coupant un peu de matière ici. Ainsi, le biais aura tendance à pouvoir se retourner plus facilement. Donc là, ce n'est pas mon cas. Il se ferme bien, mais sachez que c'est possible de le faire si vous avez ce problème. Voilà, alors on n'a plus qu'à venir faire cette piqûre ici maintenant. Pas de panique si ce n'est vraiment pas parfait, etc. C'est vraiment à l'intérieur. C'est quelque chose qui ne sera pas visible. Alors ne mettez-vous pas la pression trop haute. Gardez-le pour le couvercle. Voilà, alors n'hésitez pas évidemment à prendre du fil de la couleur de votre biais. Ça ne pourra qu'être plus discret et mieux réussi. Après, moi, je veux juste gagner du temps, vu que je dois récupérer mes enfants bientôt. Je choisis l'option la plus rapide. Je vais retourner du coup la glacière et on voit ce que ça donne. Voilà donc ce qu'on obtient une fois que le fond est mis. Et à l'intérieur, ça donne ça. Voilà. Vous voyez le biais là, il n'est pas vraiment visible. Il est vraiment tout au fond. Il me reste des petits fils à couper. Et sur le côté, notre sangle. Voilà. Et bien on va pouvoir réserver cette pièce, la mettre de côté. Et on va prendre notre couvercle. Alors pour notre couvercle, c'est le même principe. On va venir marquer tous nos milieux. Que ce soit sur les côtés et sur le dos et le devant. Donc on va pouvoir positionner notre poignée dans un premier temps. Donc que ce soit en tissu ou comme moi avec la sangle. Donc là, ma sangle, je vais venir la positionner pile en face du cran à 3 cm du bord. Et là donc pour fixer, je vais venir faire un petit carré avec une croix à l'intérieur. Exactement comme on a fait tout à l'heure. Alors une fois que la anse est bien posée ici avec nos points renforcés. On va venir poser un biais sur l'endroit cette fois-ci. Et non pas l'envers de notre couvercle. Alors le raccord, on va faire en sorte qu'il apparaisse sur le couvercle à l'arrière de la glaceire. Et non pas sur le devant. Donc là par rapport à mes imprimés, j'ai donc le devant ici et l'arrière ici. Exactement comme tout à l'heure, on va faire dépasser son biais par rapport à notre cran du milieu. Et on va venir coudre un peu après pour laisser de la marche pour pouvoir refermer proprement ensuite. Et là on va venir donc fixer notre biais tout autour du couvercle. Moi je n'épargne pas, je préfère faire au fur et à mesure. Alors faites selon votre technique. Et là pareil, je vous recommande de venir piquer un tout petit peu sur la droite, donc en direction du bord par rapport au pli. Et peut-être pas de piquer pile sur le pli pour avoir ensuite un peu plus de marge pour pouvoir retourner le biais. C'est parti ! Et donc là, exactement comme tout à l'heure, ici je suis pile en face de mon cran, c'est là où je vais coudre. Ici je suis pile en face aussi, je coupe à 1 cm de chaque côté, je viens coudre les deux biais ici en les mettant bord à bord. Et là j'ai plus qu'à piquer à partir du moment où je me suis arrêtée jusqu'au moment où j'ai commencé. Et on aura déjà terminé cette étape. Donc on obtient ça, et là on peut vérifier rapidement ce que ça donne lorsque l'on aura retourné son biais. Voilà, histoire de voir si surtout dans les angles, si on n'a pas des vilains petits plis, si on voit qu'il n'y a rien à reprendre, on peut se remettre tel qu'on était avant. Et on va venir donc poser le couvercle sur la fermeture éclair de la glacière ici. Maintenant on va venir du coup coudre notre couvercle ici sur la base de la glacière. Donc là on est d'accord, on a bien nos petites bouteilles debout face à nous, sur le devant de la glacière ici. Et mon raccord ici, là où les biais se rejoignent, va tout simplement venir en face du cran au milieu d'eau. Et on va venir coudre en fait la fermeture éclair. Alors là attention, il ne faut pas se tromper dans la mise en place de son couvercle. On aura évidemment envie de mettre son couvercle endroit sur endroit, comme d'habitude. Or là, on va se mettre envers sur envers. Mon cran vient en face de la sangle ici, la même chose de l'autre côté. Et là donc je dois tomber sur le milieu, voilà. Et comme tout à l'heure, lorsque l'on a fait le fond, on va pouvoir venir donc fixer de part et d'autre ici, pour fixer tout le pourtour de son couvercle. Voilà donc là, tout est épinglé. Et là je vais par contre vraiment ouvrir mes curseurs, pour pouvoir travailler avec la fermeture éclair ouverte. Et là c'est le même principe que pour le fond, on va venir donc piquer sur la piqûre du biais qui a déjà été réalisée, pour venir fixer la fermeture éclair en dessous et la partie centrale ici. Alors évidemment, lorsque l'on va commencer ici, vous avez tout intérêt à fermer un peu la fermeture éclair pour pouvoir passer jusqu'à ce niveau là à peu près, et ensuite l'ouvrir pour pouvoir continuer. Alors c'est pas la partie la plus simple, mais on arrive à la fin, prenez votre temps et allez-y tout doucement. Alors là mon curseur ne passe pas, je fais un petit point d'arrêt, j'enlève mon ouvrage, voilà j'ouvre, et je reviens commencer là où je m'étais arrêtée. Donc là voilà, on essaie de ne pas faire de plis sur notre fermeture éclair, comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin de cranter un peu, vous pouvez le faire pour aider la fermeture éclair à tourner, et à épouser la forme de l'arrondi. Alors on va pouvoir venir retourner son biais partout ici, et ensuite de l'autre côté, on va donc venir le coudre à la main, donc il faut bien qu'il fasse son pli comme ceci, il faut qu'on recouvre un peu la couture que l'on a en dessous, et attention quand même de ne pas trop tirer vers l'intérieur, sinon il va se retrouver non seulement trop près des dents, ici, mais surtout ici il va se retrouver fin. Le but c'est qu'il soit bien régulier, qu'on ait bien la moitié sur le couvercle, et l'autre moitié ici à l'intérieur. Et là on peut venir mettre des petites pinces, et donc ici aussi, sur la partie arrière, là on a la bande en coton enduit, on rabat notre biais de la même façon. Voici donc la finition que l'on obtient en cousant à la main. Donc je vais vous montrer ici rapidement comment je procède, donc je viens piquer à chaque fois un petit peu sur la fermeture éclair ici, dans le vert, et pile en face je viens piquer un tout petit point dans la pliure de mon biais. Je reviens sur le vert de la fermeture éclair, et je vais faire ça à chaque fois, donc un petit peu dans le biais, dans la pliure, sur le vert. Et on fait ça vraiment tout le long, y compris sur la partie arrière, là où il y a la bande en coton enduit. Voilà, alors là je suis sur le coton enduit, c'est vraiment exactement la même chose, y'a pas de difficulté particulière, on fait exactement pareil que sur la fermeture éclair, jusqu'à arriver, à la fin ici, on fait un nœud, et c'est terminé. Et la voici donc vue de face, avec sa petite poche ici, et ici on a notre couvercle, voilà, et on va pouvoir mettre ces petites bières au frais. Et bien écoutez, pour ceux qui ont une sangle, on va le faire maintenant, ça va être la dernière étape pour ce modèle. Donc pour la sangle, on va venir passer sa sangle de l'extérieur vers l'intérieur, pour avoir à l'extérieur sa sangle qui continue ainsi, et à l'intérieur ici, le petit bout qu'on va venir replier sur environ 2 cm, et on va venir le fixer ensuite à la machine, ici. Donc là sur le même principe que la poignée, je viendrai faire un petit carré, avec une croix à l'intérieur. Et sur le reste, de l'autre côté, on va venir passer notre réducteur ici, pour pouvoir régler ensuite la sangle à la taille souhaitée. Donc je vérifie bien que ça soit bien droit, qu'il n'y ait pas de vrilles qui se fassent, on a bien enfilé la sangle du bon côté. Donc là c'est tout bon, je vais venir passer de l'autre côté ici, dans l'anneau. Donc pareil, il faut bien qu'à l'extérieur on ait la grande partie, et ici à l'intérieur la petite. Et cette petite partie va revenir ici, dans la boucle. Donc je donne du mou ici, je vais revenir passer dans la petite barre centrale ici. Donc je rentre, je ressors, vous voyez j'ai fait exactement la même opération. Et là comme de l'autre côté, on va venir plier sur 2 cm, et c'est ici que je vais venir fixer ma sangle, exactement comme de l'autre côté. Donc là je vais juste passer à la machine, et faire cette couture de maintien. Bon je ne vais pas finir, parce que c'est exactement la même chose, que j'ai fait ici tout à l'heure. Et la voici terminée. Alors voici la sangle, vous voyez d'un côté ici. Et là donc, avec la possibilité, de réduire ou d'augmenter. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à la remplir, à l'offrir. J'espère que ça plaira à mon mari qui l'a commandé. J'espère que vous avez apprécié ce tuto, que vous allez réaliser vous-même, de jolies glacières, de toutes les tailles, de tous les imprimés. J'ai hâte de voir tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé. Et maintenant, pour ceux qui veulent réaliser une glaciaire à leur propre taille, restez avec moi. Alors nous voici pour les explications, pour réaliser un patron à la taille souhaitée. Donc dans un premier temps, bien évidemment, c'est à vous de décider de la longueur et de la largeur de votre glaciaire. L'exemple ici est donc de 22 cm par 20. C'est à vous de décider en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Et vous allez aussi définir la hauteur. Donc pour la longueur et la largeur, vous allez pouvoir tracer un rectangle de la taille souhaitée pour réaliser les arrondis de la sorte. J'ai tracé ici donc une partie dans le rectangle. Pour tracer vos arrondis, alors il existe des règles où il y a des cercles à l'intérieur de plusieurs tailles. Sinon, vous pouvez vous munir de couvercles ou les cônes comme ça de fil. Ça marche très bien aussi. Et à vous de définir l'arrondi que vous voulez. Alors évidemment, selon la taille de votre ustensile, ça va changer l'arrondi. Par exemple, si je prends le couvercle ici et que je viens bord à bord ici des deux côtés avec mes lignes droites, voici l'arrondi que je vais obtenir. Si je prends mon cône ici à fil, voici ce que j'obtiens. Donc là, pour le projet de la glacière, par exemple, il est préférable d'avoir un angle arrondi comme celui-ci plutôt que celui-ci. Alors je vous laisse fouiller chez vous et trouver quelque chose qui conviendra pour faire vos angles. Une fois que vous en avez fait un, vous pouvez utiliser le même ustensile pour faire les quatre autres. Ou alors, une fois que vous avez coupé votre rectangle, il vous suffira de venir le plier comme ceci. Et lorsque vous couperez, vous aurez automatiquement l'angle identique du même côté. Donc une fois que vous avez votre fond, vous allez pouvoir découper votre grande bande. Donc selon la hauteur totale que vous voulez, par exemple ici, moi je veux 16 cm. Alors là, on a la fermeture éclair qui vient se poser en haut. Donc en tout, ça nous prend quand même bien 2 cm. Et puis en plus, on a le couvercle qui vient au-dessus. C'est pour cela que ma bande fait 15 de haut parce qu'il y a la fermeture éclair ici en haut. Et là, on va perdre 1 cm de couture. Donc on obtient bien un total de 16. Après, selon votre fermeture éclair, vous pouvez très bien faire des simulations pour voir la taille finale ici pour définir votre hauteur. Donc on est bien d'accord que cette bande va venir se coudre tout autour ici de notre rectangle. Seulement ici, dans le dos, on a bien notre bande verticale pour pouvoir maintenir notre couvercle. Alors la bande verticale ici, vous pouvez garder en général 11 cm. Ça veut dire 9 finis. Si vous agrandissez vraiment votre glacière, vous pouvez rallonger un petit peu cette valeur. Voilà, je pense que cette bande ici peut faire jusqu'à 1 tiers de votre total ici. Je pense que ce n'est pas la peine de faire plus. Donc vous pouvez prendre cette mesure, divisez par 3 et ça vous donnera la taille finie de cette bande. N'oubliez pas évidemment de rajouter 1 cm de couture de chaque côté puisque cette bande sera bien cousue avec la bande principale. Au niveau de la hauteur, c'est tout simplement la hauteur de notre bande principale plus la hauteur de la fermeture éclair. Au niveau des poches, vous pouvez garder 3 cm fixe ici pour la partie haute de la poche. Et la partie basse de la poche ici dépendra de la hauteur que vous avez définie ici. Par exemple ici, on a 15 cm. C'est pour ça qu'on a 12 plus 3. Sachant qu'il y a en plus 5 mm à 1 cm ici en plus à cause de la fermeture éclair. Mais vous viendrez ensuite couper ce qui dépasse pour égaliser. La seule partie un peu délicate, c'est de définir la taille ici, la longueur de votre glacière. Alors rappelez-vous bien que pour faire tout le tour ici du fond et du couvercle, on a cette bande ici qui vient être cousue à la bande verticale dans le dos. Alors là, vous allez mesurer tout simplement. Par exemple ici, on a 22 cm plus 20 cm plus 22 cm plus 20 cm. Donc 22 x 2 plus 20 x 2 ça va vous donner un total qui va correspondre à la taille finale de la bande ici. Puisque vous avez défini la taille de votre bande ici au niveau du dos, il vous suffit donc de faire la différence entre tout le périmètre ici du fond et du couvercle moins la valeur définie pour la bande verticale. Dans mon cas, j'ai 22 plus 20 plus 22 plus 20 ça me donne 84 cm mais j'ai déjà 9 cm ici au milieu d'eau. 84 x 9 ça me donne 75 cm donc je vais couper une bande ici de 75 cm. Alors pourquoi j'ai 71 cm ici ? Tout simplement parce qu'on perd un peu dans les arrondis. Alors ce que je vous conseille de faire c'est de couper votre bande exactement de la taille que vous obtenez en faisant votre calcul et ensuite vous allez faire une simulation. Vous allez donc épingler votre bande principale avec la mesure obtenue sur votre bande verticale au dos. Donc rajoutez bien les valeurs de couture à vos mesures et vous allez venir épingler à 1 cm et puis vous allez faire la simulation sur votre fond. Vous allez poser votre bande du dos au milieu du dos ici et vous allez venir épingler à 1 cm sur votre papier et vous allez faire tout le tour de votre glacière. Même chose ici que sur le tissu vous pouvez cranter votre papier pour l'aider à tourner et vous allez faire vraiment une simulation pour vérifier la taille. Et une fois que vous arrivez au bout vous allez vérifier que vos deux morceaux ici se chevauchent bien sur 1 cm qui va correspondre au cm de valeur de couture. Si votre bande ici dépasse largement sur votre pièce du dos il va falloir venir la couper de façon à avoir juste la valeur d'un centimètre de couture. Je vais donc couper à cet endroit cette bande ici qui est en trop et j'obtiendrai donc automatiquement la bonne mesure pour ma pièce ici la bande principale de ma glacière. C'est très important de faire une simulation sur le papier avant de passer au tissu parce que lorsque vous avez tout assemblé ici et que vous vous rendez compte que votre bande principale est trop grande il faut tout découdre tout refaire et vous allez perdre énormément de temps. Pour la poignée vous pouvez garder la même chose à adapter si vraiment vous augmentez beaucoup votre glacière ou si vous la réduisez beaucoup. J'espère que ces informations ont été claires et que vous allez réussir à faire votre glacière sur mesure. Allez à vos calculatrices ! Merci. Merci.